Changement de tripes, élections municipales dimanche dernier, beaucoup d'hommes politiques qui ont eu des problèmes avec la justice, ou même qui sont toujours mis en examen, ont gagné, ou ont perdu de justesse, c'est le cas de Jean Tibéri dans le cinquième, de Mélique, M. Mélique, qui était en tête au premier tour à Béthune, qui n'a pas été élu mais d'une soixantaine de voix, François Bernardini à Istres, André Labarrère à Pau, Jean-Jacques de Peretti à Sarla, Christian Nucci du Carrefour de Développement à Beaurepère, Gilles Catoir à Clichy, Alain Juppé à Bordeaux, DSK Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles, Robert Hu à Montigny-les-Cormeilles, donc ça fait quand même beaucoup de gens et certains ont appelé ça la prime à la casserole, c'est-à-dire que finalement le fait d'avoir des problèmes avec la justice n'a pas empêché tous ces hommes politiques d'être réélus dimanche. Et pour en parler ce soir avec nous, l'un des plus contestés, voici Patrick Balkany, mesdames et messieurs. Patrick Balkany, bonsoir, Alessandra Martinez, Eric Heramzy, Michel Bernier, vous connaissez tout le monde. Donc vous avez gagné les municipales à Levallois avec 8 points de plus que votre adversaire, Olivier de Chazot, malgré, comme je le disais, donc une condamnation à 15 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inégibilité, pour avoir employé des agents de la mairie chez vous, à l'époque, vous étiez maire de Levallois, employé des gens qui étaient des salariés de la mairie dans votre appartement, et vous avez été reconnu comptable de faits, ce qui veut dire que donc c'est votre responsabilité. Et d'ailleurs, vous devez encore, enfin vous nous direz ce que vous en pensez, mais vous devez encore 3,4 millions de francs à la commune de Levallois. Voilà. En plus de ça, vous êtes toujours mis en examen dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine pour trafic d'influence. Voilà. Alors, euh... À part ça, ça va. À part ça, ça va. C'est sûr que ça tout va bien. Bon, d'abord, répondez sur les deux, enfin ces chefs d'accusation, déjà. D'abord, en ce qui concerne le personnel, c'était du personnel que je prenais effectivement à la mairie quand je recevais des investisseurs, des gens dont on avait besoin. Levallois, c'était pas pour mon usage personnel, car ce que je préfère au monde, c'est me mettre le samedi soir avec un plateau devant la télé pour regarder tout le monde en part. C'est gentil, vous voyez. Voilà. Mais vous lui ressemblez en plus, à vous, Serge. Oui, je me mets en noir, paraît-il ça, ainsi. Donc d'accord, et l'affaire du trafic d'influence dans les HLM ? Non, vous savez, c'est une très vieille histoire. Les HLM, dès qu'on parlait d'HLM, on mettait tout le monde en examen. Alors, comme j'étais président d'un des plus gros offices de France, on m'a mis en examen, c'est vrai, pour complicité de trafic d'influence. Je ne sais pas qui a fait du trafic d'influence, et je ne sais pas de quoi je suis complice. Mais il y a très longtemps, et j'en ai plus jamais entendu parler. Donc vous, vous dites, je suis blanc comme neige, quoi. J'ai fait une erreur avec le personnel communal, effectivement, parce que je n'ai pas pris une délibération. Donc c'est le conseil municipal, vous avez dit, vous pouvez les prendre, vous ne seriez pas embêté. Exactement. Je dois dire que ça, c'est ma faute. Je n'ai pas fait voter une délibération au conseil municipal. Que tout le monde aurait voté, d'ailleurs, sans problème. Alors, vous pensez quoi de ce qu'on appelle la prime à la casserole ? C'est-à-dire le fait que tous les gens que j'ai cités, là, en commençant, que tout suit les problèmes avec la justice, aient été réélus ou battus de justesse, quoi. Je crois que ça n'a rien à voir. Vous avez des gens qui sont proches de leur population, qui sont aimés par la population, qui sont de bons maires. Et vous en avez qui sont de mauvais maires. J'ai été pendant 12 ans maire de Levallois. De 83 à 95 ? Exactement. Ensuite, j'ai eu 6 ans de vacances, à peu près, et mon successeur, il n'a pas accroché avec la population. Il n'a pas eu d'histoire. Bon, il m'a attaqué, moi. D'abord, ça n'a pas du tout plu aux gens. Et les Levalloisiens auraient préféré qu'ils s'occupent d'eux, plutôt que de s'occuper de moi. Moi, je me suis toujours occupé d'eux, et c'est ce qu'ils apprécient. Et maintenant, ils demandent que le maire revienne. C'est tout aussi simple. Est-ce qu'il n'y a pas un repli local des gens par rapport à la République des Juges ? Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Les maires sont des gens, en général, qui sont très proches de leur population. C'est la catégorie politique la plus aimée en France. Vous le voyez dans tous les sondages. Les gens aiment bien leur mère. Avec les clowns, aussi. Oui, c'est vrai. C'est les préférés des enfants. Oui, mais finalement, il y a plus de mères que de clowns. Ça dépend, il y en a qui font les deux. Il y en a 36 murs. C'est vrai. Il y en a qui cumule. Alors, Patrick, vous dites, moi, je suis réhabilité de façon par le suffrage universel. Je crois que c'est très important pour cette démocratie. Quand le préfet des Hauts-de-Seine conteste votre élection, vous dites que c'était insultant pour le suffrage universel. Absolument. Quand même, vous dites, c'est quand même, c'est-à-dire, quelqu'un qui a fauté par rapport à la société, s'il est élu au suffrage universel, ça efface sa faute. Non. Quand vous avez fauté, c'est comme votre permis de conduire. Quand on vous l'enlève pour un mois, on ne vous l'enlève pas pour toute la vie. Oui. Moi, j'ai eu deux ans d'inéligibilité en 96. On est en 2001. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, quand je suis revenu, le maire a dit, « Ah, ben, je vais appeler la Cour des comptes. Dans le fond, il pourrait peut-être nous redonner encore un peu d'argent. Et puis, on va le recondamner une deuxième fois. » En France, il n'y a pas de double peine. En Europe non plus. Quand vous avez été condamné pour un fait, vous ne pouvez pas être condamné une deuxième fois. Donc, non seulement j'ai payé, en plus j'ai été élu. Voilà. Bon, et j'ai payé des dommages et intérêts à la ville. Et j'ai été lourdement imposé, car en plus, on m'a pris ça en avantage en nature. Vous étiez obligé de vendre l'appartement ? Oui. On va en parler. Alors, vous avez été élu sans étiquette, un DVD. Diver droite. C'est assez moderne. C'est très bien. Tiens, je serai bien là. Voilà, voilà, un DVD. Un divers droite. Donc, vous avez voté. Évidemment, c'est assez moderne comme truc. Alors que Chazot, votre concurrent du RPR, lui, il est RPR officiel. Et puis, en plus, c'est l'ami de MAM, de Michel Alliomari. Vous pensez que ça l'a desservi, ça ? Je ne sais pas. C'est une femme charmante, au demeurant. Mais il avait effectivement toutes les investitures. Mais ce n'est pas l'interview mensonge, là. Il avait toutes les investitures. Toutes. Ça ne lui a pas servi à grand-chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y en a d'autres. Mais il vous accuse de clientélisme et de populisme. C'est vrai que tous ces maires qui sont très aimées, c'est souvent parce qu'ils font du clientélisme. C'est quoi le clientélisme ? Si c'est s'occuper des gens quand ils ont un problème, quand ils ont un problème d'appartement, quand ils ont un problème d'emploi. Mais oui, alors ça, je suis pour. Alain Barrière. Alain Barrière, bravo. Ce n'est pas le black test, mais déjà, vous commencez bien. On ne marche toujours pas sur le public, hein, ce que je dis. Patrick Belkani, vous êtes né en 48 à Neuilly-sur-Seine. Votre père s'appelait Giulia, c'est ça ? Giulia, oui. Immigré juif hongrois, résistant, déporté. Il a fait fortune dans le prêt-à-porter de luxe féminin. Les magasins rétis. Moi, je me souviens de ça. Il y avait des voitures publicitaires rétis, non ? Absolument. Ça a marqué, mon enfance, ça. Alors, il y avait des magasins en Champs-Elysées, Faubourg-Saint-Honoré. Et vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu un fils à papa, non ? Oui, sauf que j'ai commencé par travailler dans le prêt-à-porter. Ah bon, vous avez commencé avec lui ? Oui, oui, absolument. Vous n'avez pas dû galérer beaucoup pour trouver un boulot dans le prêt-à-porter ? Non, c'est vrai, je n'ai pas galéré, absolument. Alors, vous avez dans des pensions plutôt sélectes, au collège du Montsel, joué en Josas. Absolument. Vous partagez une chambre avec Michel Sardou ? Oh oui, 4 ans même. Oh la vache ! Comment c'était, alors ? Parce qu'on a eu Fuguin la semaine dernière qui nous en a parlé. Et après, on était avec Fuguin au cours de comédie, ensemble, avec Sardou et Fuguin. C'est ça, c'est une bande de potes, quoi. Oui, absolument. Après, vous étiez dans un lycée privé en Suisse. Oui. Effectivement, vous avez fait un cours d'art dramatique. Oui. Vous êtes débrouillé pour faire du cinéma. Exact. Et vous avez joué dans J'ai tué Rasputin. Absolument. Comme quoi, tu vois ? Que j'ai vu. On sait quoi ? Il faisait le Grand-Duc Dimitri. Ah, voilà. Voilà, c'est un film de Robert Hossein. En fait, vous vouliez être comédien au départ ? Oui. Mais il est resté. En quelque sorte, sauf que je joue mon propre texte. D'accord. Voilà, et puis, alors, après, vous faites votre service militaire. Et là, vous êtes un petit peu pistonné pour rentrer à la présidence. J'ai eu un gros coup de peau. Je suis arrivé à l'Élysée, un peu par hasard. Oui. Voilà, je suis passé du Bourget à l'Élysée. Je faisais mes classes au Bourget. Comment vous êtes rentré à l'Élysée ? Oh, parce que mon père avait des copains de guerre, etc. Bon, et puis c'est vrai que Rétis était en face de l'Élysée. Alors, il se fait des amis. Forcément, oui, je m'étonne. Oui. Voilà. Alors, vous êtes donc au service de presse de la présidence, pendant la présidence de Georges Pompidou, mesdames et messieurs. Absolument. Puis je salue ici, Georges, si tu nous regardes. Et donc, vous portez les dépêches. Mais maintenant, dans votre curriculum vitae, vous dites, vous êtes passé au cabinet de Georges Pompidou. C'est quand même plus chic. Non, 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 j'ai toujours fait, j'ai toujours dit que j'avais fait mon service militaire à l'Élysée. J'étais très heureux parce qu'à 22 ans, c'est vrai que je faisais la revue de presse du président de la République et que toutes les heures, j'amenais les dépêches de toutes les agences de presse. C'était un service, somme toute, très sympathique et qui vous ouvre des perspectives, c'est vrai. Donc, jusque-là, pas trop de problèmes. Voilà. Une vie plutôt sympa. Et alors, après le service, vous rencontrez celle qui est devenue votre femme, Isabelle Smadja, donc qui est une fille d'une famille assez fortunée aussi. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Famille liée à Sustel, à Lazareff. Son oncle, c'était le patron de combat. Voilà. Smadja. Et donc, ça vous permet quand même d'accéder assez vite au comité central du RPR au moment de la création, 76-77, non ? J'étais dans les 100 premiers membres du comité central, oui. Alors donc, Pascua vous remarque à cette époque et vous devenez ce qu'on appelle un Pascua Boy. Oui, oui. D'accord. C'est morte avec des trucs. C'est vrai que ça fait envie, hein ? C'est-à-dire que Charles Pascua a donné leur chance à beaucoup de jeunes en 83 qui ont été élus dans un certain nombre de maires. Et en 83, vous êtes élus donc à Levallois, au municipal, maire de Levallois, réélus en 89, vous êtes député en 88 et vous resterez maire de Levallois jusqu'en 95. Et député jusqu'en 97. Voilà, exactement. Il est sympa et attirant. Méfiez-vous. Alors quand vous êtes maire de Levallois, vous vous transformez cette banlieue populaire en une espèce de neuilly, quoi. Ce n'est pas une espèce de neuilly, c'est une ville où il y a 55 000 habitants et 50 000 emplois. Parce que quand je suis arrivé dans la ville, il n'y avait que des usines qui étaient en train de péricliter. Il y avait l'usine de deux chevaux Citroën qui était en train de fermer. Et pour l'économie de la ville, il a fallu faire venir des entreprises, se battre avec les pouvoirs publics pour construire des bureaux, des logements, des équipements en tout genre. Et je l'ai fait pendant 12 ans. Et je crois que les Levalloisiens ont été très heureux de toute cette transformation. Et la preuve, c'est qu'ils viennent de vous réélire. Voilà. Vous créez une police municipale. Oui. Alors, on les appelait les cow-boys, c'est vrai ? Oui, non. C'était la première police municipale qui a été créée en Ile-de-France. Voilà. Les mecs, ils avaient les 357 Magnums, si tu veux. C'était armé ? C'était armé, oui, c'est normal. Mais ils sont tous armés, c'est pour leur sécurité. Et on a créé aussi la vidéosurveillance. Oui. On a été aussi les premiers. Et maintenant, tout le monde réclame. Et des polices municipales et de la vidéosurveillance. C'est horrible. C'est horrible, la vidéosurveillance. C'est horrible. C'est horrible, la vidéosurveillance. Vous voyez des caméras partout, il y en a partout. Je suis celle qu'il y en a. Ici, il y a la vidéosurveillance. On choisit. Regardez, vous avez choisi. On a choisi. On a choisi. Petite balade à Levallois. Hop, t'es filmé. Oui. Mais au moins, on n'est pas agressé comme ça. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le remède pour ne pas être agressé. Vous savez, j'habitais à Gennevilliers. À chaque fois, je traversais Levallois. J'avais peur de me faire agresser par votre police municipale. C'était un peu pour ça qu'elle était faite, d'ailleurs. Eh oui, j'avais rien fait, moi. On ne sait jamais. Là. En tout cas, vous, vous avez été condamné. En attendant, donc, nous, pour l'instant, ça va, quoi. C'est que lui court plus vite. Oui, oui, oui. Il faut bien faire. Lui, on n'a pas à faire. Ça balance. Ça balance, papa, la Paris. Ça balance aussi. Ça balance. Bien, non, ce qu'on peut dire, quand même, c'est que vous avez transformé un peu Levallois en une sorte de Monaco, non ? C'est une espèce de petit endroit, comme ça, surprotégé. Non, mais c'est vrai. C'est une ville où il fait bon vivre. Oui. Propre, sécure. Ça dépend de quel côté... Ça fait peur quand elle est pas là, monsieur le bonjour. Bien, alors, vous achetez, donc, un appartement, enfin, 500 m², en face de la mairie, construit par la... Non, j'ai quitté Neuilly pour partir à Levallois. Vous voyez, c'est... Mais quand ils ont construit l'immeuble, vous êtes réservé un duplex de 500 m² ? Non, on avait un appartement à Neuilly. Vous l'avez vendu ? On a vendu, on a racheté à Levallois. D'accord. Bon, c'est pas comme tout le monde, hein. C'est là où travaillaient, donc, les fameux employés municipaux qui vous ont été tellement reprochés ? Les employés municipaux venaient m'aider lorsque j'avais besoin d'eux. Voilà. Et là, il y a un problème, c'est que le juge Alphen, le fameux juge Alphen, s'intéresse aux HLM des Hauts-de-Seine, et surtout au directeur de l'office des HLM des Hauts-de-Seine, Didier Schuller. Et là, il y a une sombre histoire, où le beau-père du juge Alphen, monsieur Maréchal, est mêlé à une tentative de chantage sur Schuller. Enfin, c'est ce que vous, en tous les cas, vous accréditez comme thèse. Vous dites, je ne sais pas lequel des deux, donc, entre Schuller et Alphen, risque le plus la prison. Écoutez, c'est de la très vieille histoire. Oui, non, attendez, les vieilles histoires, c'est-à-dire... C'est une très, très vieille histoire. Oui, mais quand elles ne sont pas réglées, les vieilles histoires, ne regardez pas bon, ils pensaient que c'était une très vieille histoire, puis finalement, ça lui est tombé. Mais c'était visiblement une histoire de famille entre Maréchal et Alphen, son beau-père et le juge. Moi, je ne suis jamais rentré là-dedans. Oui. En tous les cas, le juge a été, dans un premier temps, dessaisi du dossier, le juge Alphen, à cause de cette affaire Maréchal. Et puis, plus tard, il a quand même été lavé de tout soupçon. Non. C'est-à-dire qu'il y a eu une annulation de la procédure. Voilà, tout simplement. Et vous pensez qu'il y avait vraiment un vrai problème ? Vous ne pensez pas que c'était un montage total ? Ah non, absolument pas. Ah bon ? Absolument pas. Non, parce que votre ami Schouler, lui, part au Bahamas. Non, je crois qu'il a eu très peur. Quand on a peur, on va au Bahamas. Bah oui. Je ne sais pas où il est parti, ça. Si, si, vous savez bien. C'était le directeur de l'office de HLM, donc des Hauts-de-Seine, et lui, il est parti au Bahamas quand il a vu arriver tout ça. Et ensuite, quand vous perdez la mairie en 1995 et que vous êtes condamné, lui, il vous balance quand même, Schouler, non ? Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de nouvelles, vous savez. Malheureusement, il n'est pas revenu. Ou malheureusement, il est parti. Il n'aurait jamais dû partir, d'ailleurs. Ah bon ? Vous dites malheureusement sérieusement ? Non, sérieusement, parce que je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans les dossiers. Ce n'est pas l'affaire Elf. Après, vous avez des problèmes avec votre femme, donc ça ne s'arrange pas. Vous vous séparez pendant un an ? Oui, mais vous savez, dans un couple, ça fait 25 ans qu'on est mariés, de temps en temps. Vous avez pris la petite clé ? Ne mélangeons pas tout. Ah bon ? Si, elle était en prison aussi, quasiment. Ce n'était pas la même ! Lelouch. Ce n'était pas la même, je suis bien d'accord. Lelouch, lui, il a changé de femme je ne sais pas combien de fois, moi j'ai toujours la même. Ah oui, vous, vous avez repris la même après, au bout d'un an. Non, moi, c'est elle qui l'a repris. Ah oui, d'accord, c'est bien dit. En 97, vous êtes exclus du groupe RPR, donc à l'Assemblée Nationale. Vous perdez de musique. En 97, on est dissous, vous savez. On devait aller jusqu'en 98, en 97, on est mis en vacances. Voilà. Voilà, je ne me représente pas, et je prends deux années sabbatiques. Au Caraïbe ? Au Parama, juste à côté, à Saint-Martin. En France, à Saint-Martin. Je dis bien en France, à Saint-Martin, dans une ville française. Vous savez, quitte à prendre deux années sabbatiques, autant les prendre à Saint-Martin qu'à Aubervilliers, entre nous. Là-bas, vous retrouvez Stéphane Collaro, Carlos. La fête, quoi. Oui, c'est les gens qui passent. C'est les gens qui habitent là-bas. La pêche au gros. C'est bon qu'ils viennent. Pour Johnny, il y a un peu à l'heure, la classe. Il y a Johnny, Johnny. Il vient, lui aussi, il a pris six mois sabbatiques à Saint-Martin. Et vous dirigez une radio dans un endroit qui s'appelle Marigot, c'est vraiment énorme. C'est la capitale de Saint-Martin. Oui, mais c'est fou quand même, non ? Vous avez vraiment l'esprit maltoir, vous trouvez ? Et votre femme fait de la décoration. Elle décore Saint-Martin. Voilà. Alors, vous revenez, vous revenez, au bout de deux ans de congé sabbatique, vous revenez ? Bah oui, parce que vous savez, les îles, les cocotiers, tout ça, c'est très agréable. C'est bien énervé au bout d'un moment. Quand on y passe 15 jours, c'est très bien, un mois, c'est vrai qu'au bout de deux ans, vous fissez partout. Il revient, il est black, black grave. Et après, vous ne pouvez plus rentrer dans votre ville. Ben, tu ne crois pas si bien dire, c'est que lorsque Patrick revient avec sa femme Isabelle, l'appartement ayant été vendu, ils sont obligés de l'habiter chez leur fille. Oui, parce que ma fille habite à Levalois. Quand on est à Levalois, elle nous... Mais c'est grand chez elle ? Non, mais rassurez-vous. Elle est célibataire. Ah bon, d'accord, vous n'êtes pas les uns sur les autres. Elle est célibataire, je vais même vous dire, elle vous adore. Elle a 24 ans. Ah ! Oui, oui. Le mec vend sa fille à la télé ! C'est un, alors là... Si ça, ce n'est pas un homme politique... Non, je vais me retrouver à Levalois avec 500 mètres carrés, ça ne va pas traîner. Voilà. Bien. À toi, les employés de mairie. Eh oui. Ils ont beaucoup augmenté d'ailleurs, les employés de mairie, parce que quand je suis parti, il y en avait 1100. Oui. Figurez-vous, quand je reviens, il y en a 1400. Ah oui. C'était quand même extraordinaire. Et moi, j'en utilisais que deux de temps en temps. Alors, vous voyez, il y en a qui ne les utilisent pas, ils en emploient 300 d'un coup. Sérieux, vous trouvez la ville dans quel état, là, sérieux ? Ben, un peu dégradé. Très honnêtement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont réélu. Ce n'est pas par hasard. Vous en avez plus de cartouches pour mettre dans les magnums... Non, ils ont des trottoirs sales, ils ont une ville moins sûre. Ça doit faire bizarre, hein ? Vous savez, il y en a beaucoup, mais je vais vous dire, ceux de Levallois. Oui, allez-y. Ils m'aiment beaucoup. Ben, c'est normal, oui. Il y en a même beaucoup qui ont voté pour moi. Ben, bien entendu, monsieur. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous, mais moi, je reviens... Et si vous venez un petit peu à Levallois... Je n'ai jamais pu, monsieur. Quand je passe, j'ai peur dans votre ville. Votre police municipale est effrayante. Ah oui. Je vous jure que c'est vrai. Vous n'avez pas vu ? Ils ont des grands... Des dents et tout. Non, ça, c'est plus tôt qu'à ça. Bon, alors... Non, non. Non, je vous jure... Non, non. Je vous jure que votre police... Vous savez que les gens qui n'ont rien à se reprocher n'ont jamais peur de la police. Monsieur, regardez, vous pensez que je suis un bandit ? Je ne serais pas là, sinon. Je ne sais pas. J'avais peur en passant dans votre ville. Qui est le bandit ? Vous faites... Vous allez faire rire, là, mais pas pour le comique. Non, regardez, personne ne rire. Non, non, je vous jure, là, je vous parle d'un truc que j'ai vraiment au fond du cœur. Ça m'a toujours dégoûté, ça, de passer à Levallois. Ça se voit que je n'ai pas la gueule de Levallois. Et il y a la police municipale qui dit, hop, toi, viens voir, papier, tout ça, qu'est-ce que tu fous, là ? Non, la police... Je vous jure sur la tête de ma mère que c'est vrai. La police municipale n'arrête jamais quelqu'un pour lui demander ses papiers. Je sais très bien parce qu'elle n'en a pas le droit. Et je vous assure qu'elle n'en a pas le droit. Et si elle vous arrête, pour présenter ses papiers, il faut appeler la police nationale. Oui. Et elle se permet de vous le demander, quand même, avec des armes à la poche et des bombes lacrymo, même sans la police nationale. Eh, ça doit être à Chicago ou alors vous avez vu ça dans des films de série B ? Non, dans vos caméras de vidéosurveillance. Mais je vous jure, c'est vrai, monsieur Géné, je vous jure que c'est... Vous êtes en train de faire rire tout Levallois. C'est l'arche. Sérieusement, est-ce que vous pensez qu'en étant parti, dans les conditions qu'on connaît, en revenant, en vous faisant élire, est-ce que vous pensez que vous aidez la politique en agissant de la sorte ? Mais moi, je ne cherche pas à aider la politique. Je cherche à aider la ville dans laquelle je travaille depuis tant d'années à progresser, à aller de l'avant. J'essaye d'aider les Levalloisiens. Moi, j'ai fait de la politique pour aider les autres, pour servir. Uniquement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je n'avais pas besoin de faire de la politique. Je suis né dans une famille où on avait tout ce qu'il fallait. Il y avait une affaire, il y avait tout ce qu'il fallait. Je n'avais vraiment pas besoin de politique pour gagner de l'argent, comme certains voudraient le laisser dire, le laisser entendre. Moi, j'ai fait de la politique vraiment par conviction. Et je continue à faire de la politique par conviction. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous dévouez, finalement, pour Levallois. Ce n'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Ça l'a toujours été et ça continuera à l'être, et mon épouse aussi. Et votre action, votre retour, votre élection pour l'image de la politique, des hommes politiques, vous pensez que c'est bénéfique ? Vous savez, je ne sais pas si l'image des hommes politiques est aussi bénéfique pour moi. En tout cas, je me rends compte d'une chose, c'est que sans investiture, je suis élu. D'autres, avec les investitures de tous les partis, ne sont pas élus. Très bien, on rallume ! Bien, on va passer maintenant à une petite interview spéciale, si vous le voulez bien. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, interview moralité, est-ce que vous avez déjà piqué dans le porte-monnaie de votre maman quand vous étiez petit ? Dans le porte-monnaie de ma maman, oh, j'ai sûrement dû prendre de quoi aller acheter un carambar, oui. D'accord. Deux mille balles, quoi. Mais, euh... Est-ce que vous êtes déjà sorti avec la copine d'un copain ? J'ai beaucoup de copains. Ouais. Un commerçant se trompe à votre avantage en vous rendant la monnaie. Vous lui faites remarquer ? Oui, tout de suite. Ça m'arrive, et ça me... Ça m'arrive malheureusement souvent. Je trouve que les gens comptent de plus en plus mal. C'est votre côté fils de commerçant, si vous pensez à vos parents. Non, c'est mon côté honnête. J'aime pas qu'on me rende de l'argent qui ne m'appartient pas. C'est pas l'interview mensonge, hein, là, c'est... Non, c'est la vérité. Non, bien. Vous imaginez, hein, c'est un jeu de l'esprit. Vous avez un appartement, vous possédez un appartement. Votre locataire ne peut plus payer le loyer. C'est un type odieux, mais vraiment odieux. Il a deux enfants insupportables. Je loue pas d'appartement parce que je voudrais surtout pas me retrouver dans ce genre de situation. J'aime pas ça. Et quand j'étais président de l'Office départemental d'HLM, c'est-à-dire 30 000 logements dans les Hauts-de-Seine, croyez-moi, avant d'expulser quelqu'un, il fallait vraiment qu'on puisse pas arriver à d'autres solutions. J'ai toujours fait en sorte que les gens soient relogés, soient aidés, mis des enquêteurs, mis des assistantes sociales. Vous êtes l'abbé Pierre ou quoi, là ? Non, je l'ai fait par conviction, rien d'autre. Je l'ai fait, j'ai pas pris les tambours, les trompettes. Faites gaffe, peut-être que vous allez être de gauche, là, si vous continuez comme ça. Mais je suis pas de droite. Ah, c'est un scoop, là. Non, non, je sais pas ce que c'est, la gauche et la droite. J'étais gaulliste. La gauche, c'est partagé. Quand on a beaucoup d'argent, c'est partagé avec les autres. C'est pas gueuler de payer trop d'impôts toute la journée parce qu'on sait que ça sert à faire des hôpitaux. Oh, vous savez, aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas l'impression... Alors, ça a dû changer. Ça a dû beaucoup changer, la gauche. Partagé, comment vous avez dit ? Partagé. Partagé. Le pouvoir, non, en ce moment. Pardon. On vous cite à l'ordre du mérite pour un acte héroïque. En fait, vous n'avez pas fait. Vous étiez là quand ça s'est produit. Mais c'est pas vous qui avez sauvé le môme de se faire écraser. Est-ce que vous dites rien ou vous prenez la médaille ? Non, au contraire, je la remets à celui qui l'a fait. Moi, je le crois. Moi aussi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.